You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Bonsoir ! Bonsoir, c'est la GSL, bonsoir ! Ici Koka et Funka, les deux bolos de l'Infini Pour le Loser Match Le Loser Match qui opposera Bunny à Ragnarok Qu'est-ce qu'il se passe déjà ? La tête dans les mains avant même que le BO commence Que se passe-t-il ? Avec ce qu'il a pris tout à l'heure Bunny il a pris chat aussi Ragnarok il s'est fait manormule pour bloquer les queens C'est vrai qu'il a pris En même temps les queens ils n'ont rien à foutre là Effectivement Ragnarok est passé à côté de son BO Mais la même chose pourrait être dit de l'autre joueur, le Terran Bunny On va partir sur cette game dans quelques instants Puisqu'on perdra un de ces deux joueurs tout de suite Maintenant on va laisser ce BO3 Est-ce que ce sera le Terran ? Est-ce que ce sera le Zerg ? On va le découvrir dans quelques instants mon Mokoka Et en bas à droite Il est bleu, il est Terran, il a le swag Bien qu'il n'arrive pas à devenir le meilleur des joueurs Terran Il a quand même un skill qui me plaît Titan EX-1 Bunny Il a un très beau bull de mec Ah ouais ? J'aime trop ton bull, j'aime trop ton bull, j'aime trop ton bull de mec Il a un très très bon hit and run C'est vrai Probablement le meilleur En gauche En Zerg rouge Il a des supporters Ragnarok Non mais il y a du monde Il y a du monde Et puis il y a des petits champs de supporters Il y a ce qu'il faut et tout C'était un plan quoi ça ? On l'a vu C'était GSL ou... Je sais pas Je sais pas si c'était GSL ou si c'était la transition qui a bugué Mais en tout cas... C'était chez Alexi Un software qui a décidé de se mettre à jour Un soft C'est vraiment un take-off de merde Alexi Je dégoûte Ouais c'est un soft qui s'est lancé Qui voulait faire un petit update Tout le monde dit un programme tu vois Il y a un truc qui s'est lancé tout le monde Moi je dis ça moi Mais personne dit soft Moi je dis plutôt programme plutôt que soft Il vient nous dire personne dit soft Personne dit programme tout le monde dit soft Et je suis pas sûr que ce soit vrai Pourquoi il râge Alexi Il a essayé de mettre une punchline Mais en vrai il est vénère Il est vénère Alexi Il est dégoûté là Qu'est-ce que c'est que ça ? 5 mois consécutifs nouveau record Merci pour le cas 26 Quoi ? Je sais pas j'ai envie de rigoler Pourquoi Alexi il a le sub comme ça sur mon écran 241 ? Tu l'as pas pour l'instant C'est un Alienware c'est pas un Dell Pour tout ce qu'on est C'est sur le site d'Elle Arrêtons de balancer des marques Ouah ok C'est important Toussaint ils veulent pas une seconde ça Oooooooh Salaud ! Du coup tu les mentionnes Je l'aurais jamais demandé à vrai dire Qu'est-ce que tu touches là ? Tous les boutons vas-y tu me dégoûtes Et puis... Tu fais de la merde Tu peux arrêter de... Il y a des groupes Ah on les voit pas vous Il a la poule en groupe de contrôle Pour lancer son speed Et ouais Il a un retard d'ailleurs sur son gaz Ouais légèrement Pas assez de cassouler Ouh Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Moi je table sur bunny Généralement c'est pas mal pour le petit bunny Ragnarok je pense est le petit poussé de ce groupe Tu es d'accord avec cette théorie ? Ouais j'ai balisé avec le petit poussé C'est le mec qui se fait pousser Il se fait chambouler Il se fait un petit poussé Mais pourquoi je trouve ça marrant ? Ouais je sais pas T'es le meilleur T'es vraiment de bon public C'est pour ça que t'es mon casteur C'est vrai ? Pour plus que...pomp C'est le mec C'est le mec C'est un stat Ça dépend de l'ambiance Là c'est bonne ambiance Bah ouais en même temps je te fais des guillis Et du coup on est en train de part On va se partir sur une orbitale B2 Bonsoir les petits gars On vous fait du bon cast Mais je sais pas pourquoi Des fois la façon dont tu dis L'autre jour tu m'as tué j'étais chez OAM en train de regarder le cast Et il y a un mec qui se fait blairoter Il t'a fait Oh bah là il se fait boloss alors c'est un p'tit boloss C'est un p'tit boloss Et ouais j'étais là Oh le p'tit boloss Genre j'étais mort le p'tit boloss Genre p'tit boloss Ça sonne trop bien Faut utiliser la sonorité des mots P'tit boloss C'est absolument pas agressif ni méchant Et pourtant tu dis que c'est un boloss Un p'tit ça aide quand même Un p'tit ça aide quand même Le p'tit boloss C'est cute C'est cute Euh cute Lady killer Les coréens disent tous Lady killer Lady killer Pour dire genre t'es un peu beau gosse un peu handsome Oh Lady killer Ils t'ont jamais dit ça ? Je sais pas comment j'étais embarée c'est étonnant A la sortie d'une boîte A la sortie d'une boîte A un moment y'avait un mec qui m'avait fait un pitch en mode Ouais mec je suis sûr que tu peux baiser à mort Vas-y attends viens par là et tout Et il avait commencé à me recoiffer et à m'enlever mes lunettes Et il était en mode ouais voilà je suis sûr mais là en Corée mon gars tu te régales Et il avait pas un mauvais anglais en plus Je suis maqué C'est cool j'apprécie ce que tu fais Mais non Du coup moi j'ai remis mes lunettes J'ai remis mes lunettes Parce qu'en plus après Admettons même si t'es une bonne strat Si tu vois pas tu peux faire de grosses erreurs Ah oui c'est vrai Après tant que tu remets pas tes lunettes Tu confirmes pas que ça fait gare T'avais pas pensé à ça Le mec on ne remet jamais ses lunettes de sa vie On va monter sur 5 barrailles Et bah ouais c'est pas dégueu hein Bunny qui est en train de rentrer dans la brutalité la plus totale C'est intéressant parce qu'il a vraiment gardé ses lions et son reaper à la maison Il est vraiment dans un deny mais très soft Très léger Pas prise de risque, pas de tentative de cramage de drone ni rien On va simplement se projeter sur une grosse production de marines On garde les lions, on a le map control Late 3ème command center selon toute logique Puisque voilà on le voit Sur 5 racks là avec les réacteurs et tout Beaucoup, beaucoup, beaucoup de marines Je suis même pas sûr qu'il y ait un late command center en fait Dans le sens où il n'y a même pas d'Iber Il n'y a même pas de plus 1 d'attaque ou quoi Il n'y a que des units C'est vrai ça Il n'y a pas de gaz B2 Il n'y a que dalle quoi C'est vraiment full bourrin Il y a très peu de marines Il y a 8 marines Il y a 8 marines Il y va tôt hein Il y va tôt ça sonne bien dans ma tête cette histoire là Il y va tôt Il y va tôt Il y va tôt Il y va tôt Un strat scan Un cocon de baneling Oh la mine Quelques unités La mine qui pourrait faire un carnage mais qui va mourir avant de pouvoir s'enterrer Oh bien fait de la part de Ragnarach ça Très bien fait avec la détonation d'un seul baneling pour se débarrasser Il a oublié son bouclier Il a oublié son bouclier Aïe 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 Il a pas de gaz en fait Ouais mais là t'annules un Medivac et tu rense le bouclier hein Ça vaut beaucoup plus selon moi Pour sure Pour sure my bro Oh la feinte Get baited Get baited son En vrai ça c'est vraiment les strat de p'tits boloss Regarde il est en train de neuf et tout Là le p'tits boloss c'est Ragnarach Ouais salut Oh la poule mec Tu prends la poule Est-ce que tu prends la poule ou tu crames tout Euh je sais pas En vrai toutes les cibles sont valables je pense Et là il est pas content Ragnarach Parce qu'il s'est fait au méga bolossé Oh le Il va perdre la queen Oh le positionnement Quoique tendu 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 Si c'était de le battre ça serait un carnage Là il faut remonter dans le Medivac il est pas dessus Parce qu'il est en train d'accélérer de l'autre côté Du coup il a donné beaucoup d'unités On va pouvoir beurreau la mine Attention les queens qui sont vulnérables On va en prendre une peut-être Non la bonne transfusion de la part de Ragnarach Qui tient pour le moment On est à 9 marines par cycle et 2 Medivac On est en train de bourriner total Oh le Medivac qui tombe Le Medivac qui va tomber effectivement Benning speed qui est encore à une petite dizaine de secondes Alors que le 1 va se terminer Là ça va être compliqué Pour Benny qui va avoir un déficit d'upgrade Ouais il est en train de tout loose sur les rally points Là il y a les marines de gauche Ils ont puté à une quantité d'unités Ils ont mis super low les bains Regardez Oooooooooh Ok Ouais là ça va être compliqué par contre Contre des marines Ben après il y a Pourquoi il a tenté un all-in chelou comme ça ? Ben après là tu temporises non ? Tu peux ? Je sais pas Il a pas d'e-bay Il a pas d'e-bay Oh regarde moi regarde Ça là Déjà bon c'est 600 de minerai Donc ça veut dire que le Magro C'est un petit peu parti en ça dessus quoi Mais C'est l'incarnation de ton retard quoi Tu vois Ouais c'est sûr Faut tout faire en même temps Alors qu'en face il y a B4 Après il y a 51 drones Et c'est la différence de ce qui s'est passé tout à l'heure Face à TY Face à TY il y avait 60 drones quand le premier timing est arrivé Ouais bien sûr C'est un truc assez similaire à celui-là même s'il y avait des tanks En termes de timing c'était très 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 similaire Là Là on s'est arrêté à 51 drones et c'est la raison pour laquelle on survit Pendant ce temps la petite run by de Zergling et c'est Zergling 1 Donc les marines qui ont du mal à s'en sortir surtout Avec l'absence de bouclier et la mine qui va connecter avec les banings de l'autre côté Mais il y a tellement de bains qu'il peut pas vraiment se permettre de monter la rampe À quoi que Surtout il y a pas le shield Genre C'est-à-dire qu'un baning touche tout meurt quoi Il y a pas de... Il y a pas de... Si t'as stimé si ça touche t'es mort Et en l'occurrence tu stim parce que si tu stim pas tu te fais toucher direct Donc bon T'es pas bien quoi Regardez Ohlala Et ok Le split Off creep Off creep Off creep c'est parfait C'est parfait Bunny il fait ça bien mais ouais Là c'est le 1 C'est le 1 Là c'est le 1 mec Les banes ils tank 1-1 pas de bouclier tu prends trop cher quoi C'est vraiment... Ça te fait mal Tu les tues pas Terrible Il aimerait bien me lancer son plus 1 de défense Voilà il va le faire maintenant A tant de retard que ça On a aussi perdu beaucoup de Medivac Je sais pas combien depuis le début de la game 4 117 zering tué quand même C'est à trade hein Il lui refait Alors est-ce que t'es un petit bolos pour le dernier pouvoir Ah mais il n'y a plus de vision là En faisant enlever le creep il n'y a plus de vision Tu pourrais y aller pour de vrai il ne le saurait pas Ouais il pensait l'avoir révélé mais en fait non 16 marines qui vont prendre position au niveau de la B4 Ok là c'est bien là il l'a vu là Là Ragnarok normalement Voila Et là tu lui prends la B4 Allez là tu la cliques hein Faut prendre la B4 Non pas la queen queue Latch Voilà Allez clique là Hiiii Attends 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 Il l'aura pas Il l'aura pas C'est terrible Tu as vu le plus en attaque sur les mains rapides Eh oui Lululul Qu'est-ce qui prend cher Voilà il a tout là Nan En vrai tu t'en fous de mettre un CC midlife C'est Ça c'est value J'allais dire mettre le CC midlife c'est pas value mais ça Ça c'est value Ça distrait Allez c'était CV 63 drones à 38 CV c'est forcément très très compliqué pour l'ami Bunny qui essaie de revenir de cette situation de all-in Complètement raté depuis le début de la soirée D'Etherdopi qui vient de sub c'est parfait WDivac qui va prendre son chemin directement dans la B1 Peut-être que ce coup-ci on va s'intéresser à cette spawning pool Alors que de l'autre côté Ragnarok se plante sur sa contre-attaque Les populations qui sont très très similaires Le seul truc vraiment qui met bien le joueur zerg c'est l'avantage d'upgrade Et cet avantage il va le perdre d'ici quelques instants Ah tu peux cliquer les 3 bains là Et ouais prends la fight Voilà Et là tu prends la pool allez c'est parti Vas-y bunny 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 Qui fait les bons moves là Qui fait les bons clics Qui se trompe pas sur sa micro pour le moment Et qui gère très bien les multifront Regardez il met 32 pas parmi mec Ouais ouais What ? Il a bien pro non ? Et bientôt il y aura égalité d'upgrade Entre ces deux joueurs Est-ce qu'il est en train de finir la hatch Il est en train de finir la hatch Est-ce qu'il la tue ? Est-ce qu'il la tue ? Est-ce qu'il la tue ? Oui il la tue ! Avec le dernier marine Wow ! The last marine standing Yeah indeed On somme maintenant à 1 d'attaque Et là soudainement les marines Qui se débarrassent un petit peu plus facilement Des baneling Et la grosse prod C'est l'avantage de ce genre de truc T'as déjà 5 barraques Avec 4 réacteurs Donc ça envoie quoi Justement t'as de quoi prod Mermuric est un peu late Not too good Not too good my bro Tension quand même aux hydrales Qui vont arriver d'ici quelques instants Il y a toujours 70 drones Il est sous une énorme pression Ragnarok Alors que le seul truc dont il a besoin C'est 30 secondes pour respirer Et après il sera Gucci quoi Ouais grave Mais Bunny n'a pas l'air d'être Dans une idée de repos là Il est pas à l'atelier sieste de son entreprise Attendez je fais un gaffe peut-être mid là Non ça reste pour l'instant assez soft Et c'est le CV qui pourrait prendre très cher Go go le lapin Allez Bunny Allez Mortinard merci Pour tes 3 ans de sub Faut lever le cc Faut lever le cc Ok 37 CV toujours C'est tellement compliqué pour Bunny Qui est vraiment en PLS économique Depuis le début de la game Il a réussi à faire combien d'hydra Ragnarok ? Il en a 15 Ouais Après il est hors de position ici Ça fait beaucoup 15 Oh il va perdre la hatch Latch, Latch, Latch Les Queen, les Queen Ouais En plus Il n'y a pas un medivac plein Et c'est parfait ça Alors là on a de la défense Attention quand même parce que les upgrades vont se terminer côté Zerg On a le plus 2 d'attaque qui s'est terminé maintenant Tu peux cliquer le cc Et là il y a beaucoup de bait Et là il y a beaucoup de bait Ouais mais il y a quand même beaucoup Oh le centre Oh c'est tellement bien ça pour Bunny Oh c'est super rentable Allez le bon split C'est nickel Mega worse ici Là tu peux y aller Tu peux peut-être y aller Il y a combien de banning sur la carte ? Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup 4 banning S'il avait cette info là Bunny Crois-moi qu'il irait Crois-moi qu'il irait Il va essayer de se projeter sur le côté gauche A l'ouest de la carte Projection On a 2-2 qui va se lancer côté Teheran On split l'armée Pour aller mettre un semblant de pression au niveau de cette nouvelle B4 Ca va être révélé en premier Du coup les hydralistes qui font demi-tour Ca va permettre du coup à Bunny de casser le caillou Au centre je pense Voilà Bunny qui va évacuer logiquement Mais du coup ici ça accélère Et là il y a de la queen à prendre Allez attention Les banning qui vont se faire sûrement cliquer là là-dessus Non mais pas juste tranquillement Cascavelet au parc du château Merci à toi Jean Cifrig Et attention Là il y a tellement Il y a trop 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 Et pourtant le plus 2 de Carapaz Et en train de faire le travail Effectivement ça regaut au niveau de la B3 Est-ce qu'on a laissé des unités en défense je ne crois pas Du coup on recule de ce flanc là Et on va récupérer une fois de plus cette base Les banning qui viennent pour le surround Oh là ça va craquer Oh il est pas dessus Oh Bien fait de l'arriver dans le dos comme ça Parce que le réflexe du terrain C'est de couvrir un peu en arrière Allez attention Là il n'y a pas beaucoup de Zarlings En tant que les hydra qui seront massacrés Non mais c'est les cartes de grade qui fait mal là quand même Ouais Ça passe pas de coup Là il donne beaucoup là Là il est en train de donner vraiment beaucoup C'est très très dur de s'en rendre compte de gens dans un joueur de fight Ouais Ça sustain énormément les hydra Ouais Est-ce qu'ils arrivent à atteindre cette mission ? Retournez-vous Pétez ce hydralisk Ou pas ? Latch Latch RIP 36 Riggily RIP 63 d'armée supply contre 46 On est en flux tendu économique Ca produit simplement masse de bio depuis tout à l'heure Côté Terran Et bientôt cette base va être vide Donc il se permet de ne pas reproduire de haissives Parce qu'il mine vraiment sur une base ennemie depuis tout à l'heure Donc euh Et puis il est 5 cracks Et puis il a que 5 cracks effectivement Là tu fais plus de medivac Ah il fait que des fakes depuis tout à l'heure Et on va c'est super smart Parce que là ça t'es obligé de réagir Tu peux pas partir du poste actérien Ou pas Il y va hein Nan il a compris là Il a avancé un tout petit peu trop tôt je pense Notre jeune joueur Terran Notre lapin Et là je parlais de la minute de répit J'ai l'impression qu'elle est là cette minute de répit hein 65 drones qui minent sur 4 bases Regardez la différence Là il se fait annihiler le pauvre bunny Et même si maintenant il égalise les upgrades Il a toujours un gros problème de compte de collecteur 37 à 65 Double drop s'il arrive à gérer la hatch Je pense que c'est déjà trop tard Mais s'il arrive à tuer la hatch Bon il peut encore espérer Et des gros shots de mines aussi Et des gros shots de mines Genre un shot de mines qui tue 10-15 bunny Ca pourrait suffire Mais bon c'est C'est pas rien C'est pas rien C'est pas gratuit Clairement Ca se provoque Scan dans la B1 Pour vérifier qu'il n'y a pas grand chose Il n'y a pas une transition Surtout tier 3 Ca va partir Là on est pas loin de Ca donne tellement envie On est pas loin du KO Ici Est-ce qu'on peut prendre la fight ? Il y a quand même beaucoup d'hydralis C'est compliqué Les banning qui reviennent pas de ce côté là C'est cool Dans la baine on arrive à s'écarter Il va cliquer la hatch Est-ce qu'il l'aura ? Il l'aura Il va sauver les deux minivacs Ca donne tellement Cette game elle se joue sur ça Ca donne faim ça Là il y a juste le Oh mon dieu Oh target Oh s'il avait ciblé S'il avait ciblé Ca aurait été tellement fou Je pense qu'il gagnait la game Bah oui Là il y a encore une fight à prendre A égalité d'upgrade Avec une composition Bon après tu me dirais Il y a beaucoup de baine Ouais mais il y a pas tant d'hydra ici 13 hydra C'est pas énorme tu vois C'est pas fou Là il y a tellement de baine Il y a pas de mine En fait une fois que tu as fait le bon split Et qu'il te reste quelques minutes On va dire Tu te fais pas terminer par les hydra Mais faut le taper Maxi Goncaf C'est maintenant On va essayer de terminer la game du coté Du joueur Zeak Mais regardez tellement de painlings Qui sont en train de connecter Il y en a plus que de marine Forcément ça va être très très compliqué à gérer Il s'est un peu planté Est-ce que ça tient vraiment pour de vrai ? Regarde il y a beaucoup de bia encore en bas Là quand tu gères les 15 hydra là maintenant C'est dur C'est dur mais ça A deux deux C'est tendu Il pull les civils Il pull les civils Et la reprot du joueur Zeak Qui est en train de terminer Je pense que Ragnarok Va prendre cette première game Ça a l'air d'être le cas Mon bon coco Ouais non c'est compliqué Il a déjà dit SCV 12 SCV 14 SCV au tapis On est en tuyau de la barre des 20 Les hydra qui font mal Et qui vont être trade Ils vont être offerts Mais bon tu trades du SCV Et ça ça fait toujours plaisir Quand t'es un joueur Zerg Dans ce genre de game là Il sait Ragnarok qui est le droit de 3 de percer ses hydra S'il a réduit à ce point l'écho de son adversaire Il a gagné Enfin c'est gagné Ouais Alors après on va essayer d'accélérer du coté du joueur Terran C'est mignon hein 43 de pop il accélère Bah il a 32 d'armi supply Il a 32 C'est vrai Donc euh Il y a de la larve ou pas côté Ragnarok ? Ouais Il y a de la larve d'injecte hein Ouais bon en même temps la game était quand même sacrément Sacrément intense Oui Mais voilà il a la défense au bon endroit Et ça c'est important Il a pas énormément mais bon Est-ce qu'il peut gagner cette fight ? J'suis pas sûr J'ai pas de fait hein Alors Maybe not Maybe he can Maybe he can Can he do ? Can he do ? C'est les vannes de In Control Ouais c'est In Control Les Nathanias Can he do ? You know ? 34 d'armi supply à 40 Il reste 2 medivacs Ouais et 18 bains en prod Allez c'est envoyé On a cliqué sur le bouton Est-ce qu'on peut gagner avant ça ? Est-ce qu'on peut surtout produire euh voilà Il peut produire 5 marines par cycle hein C'est compliqué Bunny qui a juste une Et là Ça va se terminer Ça va go Solu Soluble Allez Le split est bon hein Il est aux marines près Le split est magnifique Non mais Bunny c'est une sacrée micro de la bio Mais bon là faut comprendre Faut comprendre que t'as 26 de pop à 100 Une base Enfin 7 SIV à 62 drones Il faut admettre que c'est mom En tout cas se donc locique Passer à la suivante Pain Tweet 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 Tour Tour On est à 11 subs de Twerk En live C'est vrai 2320 n'oubliez pas C'est le additions C'est le twerk C'est toujours un truc C'est toujours un truc C'est toujours un truc Allez attention Black, 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 black 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 GG 0 SCV 0 SCV Bunny qui comprend bien que sans ressources ça va être compliqué De maintenir l'effort de guerre Il a l'air sous pression en fait Il a mélangé un peu ses cheveux T'as vu c'est une technique pour leur donner du volume Ah ouais Au fond les coréens Ils les mettent un petit peu sans dessus dessous C'est pas dégueu hein J'ai l'impression que ce genre de musique c'est Entre guillemets facile d'arriver à un résultat tout à fait décent Si je me trompe pas Ça c'était du libre de droit j'imagine ce qu'on entend là tu vois Ouais je crois Et c'est propre hein Ouais non carrément Bah en fait y'a tout un tas de mecs qui font des trucs libre de droit qui sont bien trop stylés Ouais Faut de savoir hein Et à qui on passe un évident big up Du fait qu'ils nous permettent eh bien d'habiller nos streams musicalement Ça fait plaisir Clairement Et on va partir sur Lost and Found Finca Lost and Found Des dalles en français Trouvés Et... Enfin perdu Trouvés Et... Tex Bon, bah du coup les deux joueurs qui euh... qui prennent leur temps. Regarde là, il réenlève les écouteurs. Bah oui, il faut prendre son temps. C'est important. Vraiment, cette game-là, mine de rien... Ce all-in de Bunny que je comprends pas trop, il est étrange. Surtout ce push rapide avec 4 élyon et 8 marines. Le shield si late. Je pense que c'est une erreur le shield. Je pense vraiment que c'est une erreur le shield. Ouais, mais bien sûr, évidemment. Je peux pas le lancer si tard. Bah après, le truc c'est que tu trouves l'explication au moment où tu te dis qu'il doit le lancer et que tu regardes et qu'il a pas le gaz, quoi, en fait. Non, mais je sais. Effectivement, c'est clairement le genre d'upgrade. Je pense qu'il l'a oublié, qu'il lançait deux Medivac et que voilà, tu vois, ça déroule en fait, c'est quand on push, quoi. Ouais, exactement. Mais je pense que dans le BO, initialement, il y a du shield. Sinon, c'est vraiment étrange comme timing, quand même. Mais en tout cas, on va regarder ce qu'il arrive à nous proposer sur cette game. Le joueur Terran Bleu, en bas à gauche. Titan EX1, Bunny. Titan EX1, Bunny, Bunny. J'ai pas exactement ça. Approximative ton imitation, là. Ouais, Bunny, 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 Bunny. En haut à droite, en 0, il met 1 à 0. SCYSTORM GAMING, Ragnarok. Ragnarok. Il est un des pseudos qui, en anglais, rendent le mieux, quoi. Ouais, ça sonne bien, Ragnarok. Ragnarok, plutôt tout à fait classe. Ouais. Qu'est-ce qui revient en anglais comme pseudos ? Fantasy. Fantasy. Du coup ? Ouais. Excuse-moi. Je te déteste quand tu fais ça, tu te rends pas compte. J'ai envie de te péter la gueule. No rage. No rage. No rage, bro. T'as continué le sport ou euh... De quoi ? T'as continué à faire un petit peu de sport et tout ? Comment ? Comment ? Comment ? De quoi on parle ? D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent venir faire du foot à Ivry... En vrai mec, avec les viewers, ça peut être marrant, on leur met des petits ponts. C'est des petits ponts. Hop. Des petits ponts. Noob 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 noob. Jeun ! Jeun ! Jeun ! Mannequin Peaks ! Ah bien joué ça. C'est bien drôle ça. Le Mannequin Peaks. J'espère que t'as pas trop le sum. Pardon. Pourquoi ? Parce que le Mannequin Peaks c'est un truc belge. Ouais. Et alors ? Bah du coup ils ont le sum les belges. Ouais les seuls, les belges ils ont déjà le sum. Il y a quelques personnes qui ont le sum. Il y a quelques belges, je dis pas que tous les belges mais... Il y a quand même quelques... C'est la vanne de Twitter en ce moment, tu sais que tu remplaces le sum par un drapeau belge. Ah ouais ? T'as pas vu ça ? Non j'ai pas fait gaffe. Ouais, je viens de me prendre une amende, j'ai trop le drapeau de la Belgique. Ah ouais ? Je l'ai pas vu mais c'est... Ça m'a fait rien. C'est petit, c'est rigolo, j'aime bien. Surtout ce qui est bien c'est qu'il peut... C'est comme N'Golo Kante du coup. Petit. Gentil. Voilà. N'Golo Kante. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Euh... Ah on est à 10 ab... De... D'un twerk... D'un twerk mythique. D'un twerk mythique. D'un twerk mythique. D'un twerk qui brisera nos carrières. J'ai pas vraiment... Je sais même pas comment on fait vraiment... Je suis pas très inspiré par le twerk. Mais c'est pas quelque chose que je trouve spécialement cool de toute façon en général même quand c'est fait par une jolie fille tu vois. Non tu vois. Ça me parle vraiment pas genre... J'ai gueule, j'ai gueule. Je suis en mode... Mouais. Mouais. C'est un peu forcé quoi tu vois. Mouais. C'est un peu agressif je trouve quand même dense en fait. Ah oui non par contre c'est... Je trouve qu'il y en a qui se déhanchent en faisant de la salsa ou un truc, là ça me parle beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas parce que t'es un petit versayer ça. Mais ta gueule là ! C'est juste parce que pour le coup je sais apprécier les bonnes choses classe. Je savais que ça allait pas te plaire. Classe chic et avec un peu de tenir tu vois. C'est un petit peu d'historique quoi tu vois. Arrête. Pas du vieux boon de booty dans la street tu vois. Pourquoi tu rage ? Je te déteste. C'est parce que tu vas twerker dans 10 sub que t'es vénère pour ça. Faudra voir si t'as eu une réelle progression. Depuis celui avec Ponf là. Où je lui avais twerker sur l'épaule là. Ouais. J'avais frotté mon adieu sur son épaule plutôt. Putain mais qu'est-ce qu'on a... Tes petites joues de fesses. Les joues de fesses ? Bah... Cheek. Butt cheek en anglais. Littéralement joues de fesses. C'est beau quand même. Ouais je trouve ça non que la cheek c'est euh... Je veux dire beaucoup de choses c'est les joues, les cuisses aussi mais euh... Non. Non c'est les sides, les cuisses. Ouais c'est size. Enfin size c'est chiant à prononcer d'ailleurs. Size. Size. C'est pas size. C'est size. Oh c'est bien fait ça. Ties. Je sais plus comment ça se prononcer c'est tout. My ties. Je crois que c'est ties. Un truc comme ça. Mais tu sais c'est une prononciation un peu particulière. Ouais en T alors que c'est un TH ou un truc comme ça. Ouais c'est TH. C'est TH. Mais du coup c'est pas un S, c'est un thighs. Tu vois c'est un peu bizarre. Ouais ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux te dire ouais. Ouais 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 ouais. Ouuuh. Comme le... Elbat Banshee. Elbat Cyclone Banshee. Je trouve que le mot le plus dur dire c'est Zoh. Zoh. Il dit Do. Do. Il dit Do. Je trouve que c'est Zoh. C'est Zoh en fait. Ouais Zoh Zoh Zoh. Du coup ça va te donner un petit Elbat Cyclone Banshee. Bah ouais ça peut être funky ça hein. Sans le cloque le Banshee. Into Mech. Selon toute logique. T'as ouvert l'armurerie. T'as une armurerie. Après l'armurerie... Historiquement ça a déjà fait du bio après. Ouais ouais clairement. Parce que ça te permet d'avoir un 2-2 bien enchaîné si t'es bon quoi. Ouais putain le gage. Parce que le Elbat c'est jamais forcément... Enfin c'est pas une unité inutile dans des compositions bio. Est-ce qu'il la conclira sur le run en plus ? C'est très pro-hug. Kamikaze. Kamiyaz. Putain pardon. J'ai l'impression que comment tu me souviens. Kamiyazé. Je voulais montrer la vision pour montrer qu'il n'avait pas vu. C'est bon quoi. Bah V et B c'est proche hein. Clavier c'est tout. T'as pas d'excuses. Ok. Ups professionnel ou pas ? Kamiyazé il a sub mais il y a eu un unsub en même temps. Du coup on est baisé. Du coup on est déçu. Du coup on est recto damné. La Dame Nation. Hummm. Enfer et Dame Nation. Et bon après on sait que les gens là en ce moment ils sont pas très... Pas très généreux. Ils ont dépensé leur argent en le dépensant en bière. Devant le foot. Ce qui est tout à fait légitime. Durant la coupe. Tu mentes. Nous même d'ailleurs on l'a fait. Ouais mais comme nous on gagne beaucoup d'argent. On continue d'être sauvé. Mais ici c'est parce que c'est notre travail du coup. Euh... Est-ce qu'on a les units ? On a des Bains. Il va falloir split. Bunny. Bunny. Bunny c'est le roi du chou. Un vrai Bunny. Bunny il déconne zéro. Oh il sauve la Banshee. Il déconne zéro mec. Il déconne zéro mec. Il déconne air. Mais ouais il a perdu la queen. Il a pas perdu la Banshee. Et là du coup attention les queens à droite qui sont cramés. Des Bains qui se re-terminent. Mais là regarde regarde. Ok on re-split. Hop. Et il y a du Cyclone qui DPS. Mec c'est très très propre ce qu'il est en train de nous faire Bunny. Bunny qui connecte avec plus d'unités c'est compliqué. Oh il garde les deux là bas en bas. Et il y a un Cyclone qui cover. Ouah ! Il est pas en ciblage sur les drones ce qui leur a fait mal. Pendant ce temps là le viking qui fait du dégâts. Il perd pas de drone Ragnar quasiment. Il perd 4 drones. Est-ce qu'il sauve son viking ? Est-ce que c'est une bonne situation là ? Je ne sais pas. Et tu sais qu'en vrai s'il avait eu la présence d'esprit d'envoyer directement sa Banshee dans la B1 il aurait fait un carnage. Enfin un carnage. Il ne peut pas être mobile autant qu'il veut. Par exemple il aimerait se mettre l'arrière la ligne de Minerai mais il y avait une sport. Et s'il se met juste là il y a des Queen qui sont très proches mais quand même. Je pense qu'il y a eu quelques drones qui seraient trouvés. Et ça va jouer Mecha derrière en ajoutant des usines. Et le plus-un d'attaques très tôt dans la partie. De l'autre côté ça joue upgrade de Melee. Ils sont partis très tôt du côté de chez Ragnarok. Du coup il a pas compris là où tu penses quand même quoi. Non mais Melee c'est pas inutile non plus. Après il a revu des Lee au niveau de la B3 et à mon avis ça reste quand même un immense indicateur. Et s'il n'y a pas de D-Marine en train de couvrir ta B3 c'est que le mec qui joue Mecha. Ouais c'est ça exactement. D'ailleurs voilà regarde là. Le Bataroche into Spire. Qui sont ajoutés. Et ça à mon avis ça reste un indicateur de la compréhension de Ragnarok. Il a appris sa leçon. Il va donc pouvoir réciter les définitions et réussir son baccalauréat. Bien joué. Bien vu Ragnarok. Oh il utilise la Queen en positionnement c'est smart. Le Batin fait ça je veux dire. Non la Queen aussi. Lui en fait il s'est positionné entre la Queen et le Caillou. Quand il a vu les Zerlings arriver. En mode... Bon toi t'es mon extracteur. Petit run by 2 Zerlings. Le C4 MCC qui est produit directement sur le slot. Ça va attaquer directement le bâtiment. Et ça va proprement le deny. Quoi que non il y a des lions qui arrivent. Il aurait pu récupérer les civils. Il aurait peut-être eu un peu plus d'impact. De damages. La B4 elle va être difficile à tenir. Avec les unités qu'il a là. Il a 17 Zerlings et des coups. Mais il y a 2 tanks. Je veux-t-il pas du tout à porter pour leur mettre la pression. Je kiffe cette micro de la Banshee là. Banshee donc l'eau qui survit. Qui fait son job. Son job. Attention. Et là il y a un Thor en plus qui doit être droppé dans l'histoire. Il y a moyen qu'il meure sur ce push en fait. Je sais pas s'il va mourir sur ce push mais il va prendre beaucoup de dégâts. Parce que je pense pas qu'il trade de manière face effective. C'est pas très rentable. Les Elbat qui finissent de faire leur travail au final. Hyper 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 les tanks. Ouais les 2 tanks qui meurent. Les 3 tanks qui meurent. C'est très important pour Ragnarok qu'il a réussi à gérer les tanks. Si c'était la même chose avec 2 tanks à 10 points de vie. Il serait vraiment dans une merde pas possible. Il va perdre la quatrième atelier en moins. Ouais. Tu as fait mais tu peux enchaîner hein. Tu lui drop sur la tête hein. Est-ce que j'ai cru qu'il allait faire ? Il s'est dit mon Medivac prend des dégâts. Ouh les Mutas c'est bien vu. Les 8 Mutas là qui devraient pouvoir gérer la problématique. 75 CV et 4 bases quand même pour Bunny. Ah le bon mec qui a des familles à l'ancienne. Il est en train de nous développer un petit... Et ce push est mignon en plus hein. Avec quelques abats. Miss Aroua merci. Merci beaucoup Miss Aroua. Merci jeune fille. Parce qu'il y a Miss tu penses que c'est une nana ? Ouais je pense. Eh bien confirme nous Miss Aroua. On veut savoir. Avec euh... Bah du coup j'ai pas le chasse donc euh... Ah bah tu vas le mettre du coup tout de suite. Ah bah bravo. Ok je retourne dans la main. Oh Buckhead. Salut Buckhead. Le Buckhead challenge. Oh c'est marrant ça me bien vu. Alors attention au niveau de la B1 ici. Les CV qui prennent un tarot par contre pour Run by the Lion. Ici de la part de Bunny. Au niveau de la B3 qui est en train de cramer un max de drone. Voilà le dernier flamèche. Ca manque de flamme bleue d'ailleurs cette histoire. Ouais mais c'est coûteux la flamèche hein. La flamme bleue hein. Faut respecter la flamme bleue. Il a perdu la flamme bleue. Ouais et les Mutas ils ont vraiment fait le tarot. Et là tu peux perdre un tank. Ouais bah il va perdre un tank. C'est un peu fort hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des tourelles ici ? Ok il y a deux tourelles. En fait le truc c'est qu'il vient de perdre pas mal de... Enfin il a perdu 21 CV mais il en a toujours 60 en fait. Donc c'est pas si grave. Parce qu'il a bien prot par contre. Ouais ce Go il est un petit peu présomptueux. Je dirais qu'il a pas vu la force déployée quoi. Oh. Encore ? C'est ça quand tu fight contre l'armée des ombres. Bien sûr. De quoi tu parles là ? Ne vois-tu pas la force déployée ? L'armée des ombres. Tu seras éliminé. Je connais. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau. Je ne donne pas cher de ta peau. Écoute ! Le souffle de la force est en moi. Ah oui. Le microphone crêpite. Le microphone crêpite. Ouais. Après je sais pas ce qu'il y a. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté et moi j'oublie en fait. Ça reviendra pas. Attention ici bot fight quand même. Ouuuh y'a rien pour assister ce tord. Prodre il donne en fait. Il est en train de le faire là. Non il en... Je sais pas. Non non. Il donne pas vraiment. Il est en train de faire méga mal en fait. De toute façon les unités... Il y a des drones qui crament aussi. Il a du mal à... En fait il a juste du mal à prod à maintenir une armée en place en fait. Là il traite un peu ça là quand même. Ragnarok ? Ouais il a shift click. Enfin rally point design dans Delbat. Ce qui n'était pas une bonne idée. Non. Mais mine de rien. La population du joueur zerk est plutôt rassurante là. Oh Bunny s'il paume. Cette gamme qui va se réunir. Bah franchement il a joué bien. Je trouve qu'il a un très bon rythme en fait Ragnarok depuis tout à l'heure. Des vieux kaffarling 1-1-1. Toujours en train de mettre un peu la pression quoi. Ouais il y a toujours un endroit où j'attends. Et les mutars ont vraiment vraiment fait le café. Ils ont semé le trouble dans l'esprit de Bunny. Clairement. Ils ont participé en fait à une forme de désorientation. Descolarisation de Bunny. Full desco. Oh mec il est vraiment où ça sort. Sur le supply de l'argent. Sur le supply de la richesse. Le supply... Supply a rien. Supply drop. Look at the supply. The soup don't lie. En vrai c'est drôle vraiment. Ce meme il est assez drôle. Le soupe never lies. C'est ça le... C'est ça le... Look at the supply. C'est le soupe doesn't lie en plus. J'avais un onglet descend. Mais ouais. En tout cas la characte femelle kiffe le spectacle. Salut les gars. Reste là. En spectateur. Je peux faire un petit groupage ou quoi. Comment ça je passe ? Et poc poc poc. Oh ouais vas-y elle a envie de le croquer ouais. Pas beaucoup d'armure dis donc ce caffard. Il y a un scout. Ouais. Il y a de la viper. Franchement mec Ragnarok il est yam. Ouais. Il a 80€ non. Il a le contrôle de cette game. Ça fait longtemps qu'il a pas perdu d'économie. Là tu envoies une Greeter Spire en vrai. Ah bah putain mais t'es une sorte de demi-dieu toi. Toi tu vas dans le Turfu. On t'appelle l'oracle non ? Non 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 je dirais pas ça. Juste le Einstein les temps modernes. Du coup c'était quoi les temps d'Einstein ? C'était pas moderne ? Non beaucoup moins. Bah en fait en quelque sorte chacun a vécu à son époque qui était moderne. Habile. Moderne peut-être ni associé peut-être à présent tu vois. Modernité attention c'est quelque chose de différent. C'est vrai. Ok c'est quoi c'est des LBAT là dedans ouais. LBAT flamme bleue dans 3 medivacs. Il a une armée tout qualitatif. C'est qui qui a écrit les temps modernes ? Barjavel ? Comment ? Non je sais quoi. C'est pas Hugo ? Honnêtement je sais pas. Ouais ça fait chier. Mec par contre ça pour le coup littérature classique je suis vraiment du la chier. Ouais. N'hésitez pas à sub et à nous dire hein. On a Harry sub et à nous mettre le message. On a pas le chat. Les temps modernes. 2. Ouais j'ai envie de dire que c'est 2 Hugo. Mais c'est sûrement une conne. Je manque de confiance en bref. Ouais ouais. Mais en fait le truc c'est que des fois quand tu... Enfin la majorité du temps quand ta première idée elle te vient sans te poser une question si c'est la bonne tu vois. Après si t'as du réfléchir et que t'es pas sûr c'est sûrement pas ça. Ouais. Ok. Attention oula la 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 les blinding clouds. Très 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 bonne prise de fight. Alors attention pas contre les bats à droite. Ils arrivent tôt et les bats sont en train de car-bobo tout ce qui se passe. Et là le problème en fait c'est que tu t'as pas réussi à t'approcher suffisamment proche des tanks. Le temps que les blinding clouds expirent. Résultat run by the tank au sud qui va gérer une base. Run by le reste de l'armée au nord qui va prendre une autre base. Et avec ça peut-être la game. Bunny qui pourrait nous apporter une game 3 parce que là je vois pas la reprot de 19 roach avec des upgrades assez médiocres par rapport aux 2 de Terran. Capable de tenir la route quoi. Je trouve qu'il allait pas très faire cette game en réalité la conclusion. Ouais mais en fait... C'est dommage pour Ragnarach. Parce qu'en plus il est 2-2 hein. Enfin il est là. Je pense qu'il a pas assez d'hydra. Il a pas assez de roach. Il a beaucoup d'hydra. C'est une histoire de composition et de prise de fight c'est simple. Et aussi peut-être pas le laisser se mettre là quoi. Ouais. Si la fight elle a lieu là. Pre-fight ouais. C'est beaucoup mieux quoi. Mais effectivement ça parait... C'est le genre de game que t'es déçu de perdre en tant que Zerg. Parce que t'étais bien quoi. C'est ça. T'étais bien pourtant. T'avais fait le comeback parce que rappelons que c'était un début compliqué quoi. Ouais. Pour Ragnarach. Ouais il avait très très bien après le coup. Oh les shots de tank et tout. Ohlalalala. Ouais il va passer dans le hachoir à viande. Bunny qui égalise. Ca fait 1 partout dans ce BO3. Tiens mais nous le chat les gens ils nous auront confirmé je pense. Déjà c'est un temps hein. C'est un film de Chaplin. Ah mais non mais les temps modernes putain c'est Chaplin. Non mais oui c'est le film. Ohlalalala. C'est le même que celui qui a écrit Alien. Oh mais non c'est Charlie Chaplin les temps modernes putain. C'est pas qu'un film lol. Ah bon ? Bon en tout cas moi je connais le film de Chaplin mais oui. Oh ça ça m'énerve tu vois. Bah c'est un film. Ca c'est full loose quoi. Ca c'est full loser. Bon un partout entre Bunny et Ragnarach. Tu vois pas ce que c'est ? Ah merde. Non non mais je veux regarder si un livre. Bon y'a des livres qui s'appellent les temps modernes. Y'en a un qui s'appelle... Les temps modernes ça vient de parler de... Le grand atelier de l'histoire de France. Donc c'est pas ça. Je pense pas que ça soit à ça que je fasse référence. Les temps modernes de Jean Paul Sartre. Comme quoi. Donc on parle d'un mec un peu... Un peu de charisme. Clairement. Blowing up in the god damn chat. Blowing up. Blowing up. Blowing up. Blowing up. Blowing up. Blowing up. Ok. Intéressant. On va partir sur une game 3. Et on va jouer sur Atlas. Et ça c'est plutôt cool. C'est la nouvelle map de la GSL. On le disait tout à l'heure. Enfin on le disait hier. En vrai blowing up in the god damn ça veut dire quelque chose. Bah oui. Ça fonctionne bien. En fait c'est soit blow it up. Soit blow it up. Blowing up c'est tu demandes à quelqu'un. Et blowing up c'est tu dis c'est ça qui se passe. En fait c'est ça. Ça explose dans le chat ou exploser le chat. Blowing up ça va être pet le chat. Et blowing up in the god damn ça veut dire péter dans le chat quoi. En train de péter ça. Là on va dire. Et là t'attrapes un chat et tu lui pètes dedans lui. Ferme la funcat. Et merci à Piglouglou. Et merci à Piglouglou qui a rejoint la route tout put. Bravo. Le loulou. Talon Piglouglou. En bas à droite. En Zergue rouge. Il se fait sur le chat. Oh la 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 la. Cystorm Gaming. Rogue. Rogue no wrong. Raggedy 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 raggedy. Pfff. Là tu nous as fait un mix. Ouais j'ai fait un petit mix. Giggaligigaligou. Alors. Atlas on avait vu une game de 5 minutes tout à l'heure. Hier pardon. Tout à l'heure. Oui ça fait deux fois je le dis déjà. Zest et euh... Et Parting. Et Parting. Partinguuu. Mais euh... Là on va jouer euh... Bon on espère. Une macro game. On est en position verticale. C'est ça. Bien vu. Cross positions. Pas de dyslexie chez Funk a Starcraft. Bien joué. Si ça m'arrive. D'ailleurs je trouve ça tellement marrant que je vais au bout de ma dyslexie. Je me reprends souvent et après je me dis non j'aurais du le dire en entier tu vois. C'est à dire ? Tu te trompes à droite et à gauche ? Non non non. A vrai pas de cette dyslexie là. La dyslexie vraiment des mots tu vois. Ah oui. Ok. Genre j'intervertis deux syllabes dans des mots tu vois. Ah ouais ? Dans une phrase ouais. Ça j'ai jamais fait gaffe. Mais si. T'aurais jamais fait gaffe. Souvent quand je le fais, quand je suis sur le point de le faire, je m'arrête et après je me dis bah non je vais au bout parce que c'est drôle en fait. Ouais. Tu sais pas ce que je veux dire ? Ah ouais mais du coup moi je me dis c'est d'Evan en fait. Ouais. Je suis pas si marrant que ça. T'as part là ? Non. Mais non. Je me suis juste bougé le... Ouais bah ça pue le cul. Ok. Lule. Allez attention ici. Oh bah qui est ce que tu fais ? Ok. Ok coca. Piglouglou merci à toi. Et là on est en train de partir sur une game standard. Ouais tout cas ça en prend le chemin. C'est quoi ce drone ? C'est un drone de... Un drone de proxy... Je vais prendre une ninja expand. C'est un drone de hatch ça. Ça c'est une B3 brodoire ça les gars. Ouais grave ? C'est une B3 la brodoire. En TVZ tu expandes comme ça. Ouais je sais. Jamais de la vie tu prends celle-là. Les deux angles ? Elle ressemble à une map de brode en fait. En vrai elle ressemble beaucoup à une map de brode maintenant que tu l'as dit ouais. A quelle map elle me fait penser ? J'ai joué dessus en plus il y a pas longtemps. J'ai envie de dire fighting spirit mais c'est trop facile. Qui a encore joué en ASL et tout. Elle ressemble... Ouais parce que c'est la... On considérait comme la meilleure map macro de tous les temps. Mais il n'y a pas la base en bas à gauche. A gauche. Si on se met sur la base de Ragnarok. C'est la B3 de gauche elle n'y est pas. Celle-là ? Ouais je crois pas. Mais ça monte comme ça et ça monte très vite en fait. C'est peut-être sur Python que ça ressemble un peu à ça. Python elle a deux bases comme ça. C'est intéressant. Joli le dodgerino. Tu vas bien. Le speed qui ne se terminera pas. Merde. Oh bah. Sécurité, haute sécurité. SIS. C'est un sas. Haute sécurité puisque ceci est une planète abandonnée. Une station BNR abandonnée j'ai envie de dire. Effectivement. Parce qu'il a des petites planches de surf. Aux planches de surf. Qui sont très bien. Très jolies. En monolithe un peu. Genre en... Dans des cristaux un peu stylés quoi. Ca brille. Ouais non c'est qualitatif. Ah il y a de la vague à droite. Ah c'est ce que j'allais te dire il n'y a pas de vague. Si si. Ah il y a de la vague. Ah ouais donc c'est vraiment... Peut-être moyen de s'enjailler. Une station de surf. Intergalactique. Intergalactique. Honnêtement allez vous mettre bien sur Atlas. Et du coup il va faire flipper son adversaire. Il va complètement faire flipper son adversaire. Il est où ta B3. Il est où le T2 en plus. Parce qu'il l'a même pas vu le T2 quoi. Après c'est quoi ? Il a un B3 comme ça. Oh déçu. DÉÇU. Le problème d'une B3 comme ça c'est que du coup tu peux pas la saturer. Bah tu vas la saturer sur... Enfin avec les larves de cette base quoi. Ouais avec ses propres moyens quoi. Ca va mettre un peu de temps. Et t'es obligé d'avoir deux groupes de contrôle de hatch. Oui pour pas faire des erreurs dans ta production. C'est ça. Parce qu'il a deux groupes de contrôle de hatch. Ah c'est l'exécutif. Il a la hatch B1 et B2. Les gens le voient pas la cam en fait. Et ça c'est la... Bah là je clique sur les groupes en fait. Donc ça c'est ce qui m'est sorti de ce premier groupe. Les deux hatches là. Et ça. C'est la hatch on va à droite. Donc 8 et 9 quoi. Ouais il est smart hein. Smart boy. Smart boy. Smart boy. Boy boy boy. Boy. C'est fou d'aller chercher le 8 et le 9 je crois. Ouais. Je sais pas moi je le fais avec les petits doigts. En final tu perds peut-être du temps. Ouais mais toi t'es gaucher. T'as un avantage. C'est vrai. Parce que ton poignet est déjà proche de ces endroits là. Scooted. Et là t'es déçu un peu. Parce que. A la différence de Brood War 1 je dirais que c'est quand même très 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 difficile de défendre une base aussi lointaine. Et il y a tellement de capacité de harcèlement facile. Qu'il y avait pas dans Brood War 2. Faut avoir Medivac boosté et 8 marines de l'autre côté de la map. Ouais. C'est un peu... C'est un poil complexe. Voilà ça va se transformer en Clown Fiesta. Mais je comprends pas trop pourquoi Ragnarok il a mis son Vaatu un peu sur cette stratégie là. Non mais tu vois il va pas. Il va pas overcommit hein. Je pense qu'il était vraiment parti du principe. Ouais il va quand même loose Seedrone sur 47 là quoi. Ouais Bunny tour. Il y croit pas. Oh Ragnarok a pas la vision. Il va se faire burn. Burn baby burn. Il y a 4 drones. Soon to be. Six. Hop ça c'est skiff. Pépouze. Bon là tu refais la même chose avec 3 roachs en all position ici. Et en vrai ça va. Mais après tu te fais dropper et ça va plus. Donc c'est le same shit quoi. Un peu flippé Bunny là. Il a vu des roachs sortir. Il voit pas beaucoup de drones sur la B3. Je pense qu'il se dit. Bon en fait je vais plus de me faire bourrer ma roachs. Donc il a déjà le speed. Après c'est pas grave. Il a un 3ème CC. Il a le 1-1 qui est bien avancé et tout. Genre c'est pas grave de serrer un poil le boule là. Make sense tu vois. Oh je suis d'accord. Je suis d'accord. Et des fois le fait de pas suffisamment serrer le boule ça te fait perdre des games. C'est ça exactement. Ce qui est quand même un peu con. Bon là est-ce que du coup tu recules ? Je pense que tu considères le truc. Oh quoi que avec ce 2ème tank qui arrive à pique. Pique à pique et coligar. Le tank qui tombe à pique. Oui. Bon du coup c'est quoi le projet ? Cet armurique il a un peu white light. Bah du coup au final genre ça le met un poil en difficulté quoi. De tenter cette expande en bas à gauche. Ouais clairement. Et il va la perdre donc heureusement qu'il a rien fait mais voilà. Tu vois c'est triste là mec il a 9 lard à cet endroit. Je trouve ça bizarre de co-bitch comme ça. Après il estime peut-être pas se faire scouter aussi vite quoi. Ouais. C'est pour ça quoi. Ah ben il a eu le flare. Mine de rien faut le flare quand même pour... Ouais regarde ça s'asseoir aussi. Qu'est-ce que tu as caché ? Qu'est-ce qu'il y a pas des drones banqués quelque part là ? Ouais. J'avoue que c'est smart de la part de bunnies de se dire Bah là il est en train de faire une hatch macro et cachée quoi. Parce que c'est assez unniégeant. Dans ce match-up. On va jouer Roach enfoui. Et honnêtement. Face à biotank. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur call. Il faut euh... Il faut euh... Pénitent... Pénitent... Pénibiliser. Pénibiliser mais surtout pénétrer le cerveau de ton adversaire. Ouais. Mais avec ton... Ah ouais là il y a des maxi vagues là. Ah ouais là il y a du monde. Il y a une baie quoi. Putain c'est beau hein. Mec c'est archi stylé. Moi je prends le bateau là. Moi j'aime bien la voiture euh... 4x4 là. Un peu kéké. Il le voit bien. Oh il va prendre trop cher. Oh ça va pas du tout. Il y a qu'un medivac de plein. De vidés donc ça va. Il y a un demi-V medivac. Oh il va prendre le T2. Je sais pas si il prend le T2. Il prend la Queen Easy. Là il peut prendre la faite contre l'héros. Je sais. Là tu cliques les drones mec. Oh man. Il lui a cliqué la poule. Il a cliqué l'Evo. Ah non c'était l'Evo. L'Evo qui travaille sur le plus de 2x. Terrible. Non. C'est pas bon du tout là ce qui se passe pour Ragnarok qui n'a pas vraiment de sortie de out dans cette game. C'est à dire que... Il va essayer. Après ça a cut les civis. Côté de l'admine derrière. Tu vois. Sur B3 il 40 USI. Et il n'y en a pas en prod et tout. C'est bizarre. C'est macro ou non ? Je pense qu'il fait le choix quoi. Je pense que là il se pose là. Il s'est vraiment bien fléché. Après même temps sa B3 elle est late tu vois. Genre là il est... Mec il est à peu près saturé sur ses 3 bases. Oh c'est vieux Roach Bureau. Oh je joue l'arnaque. Oh merde. Ah bah c'est fini. Il est mal passé ce CC. Le bruit d'un obus sur un Roach c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans ce jeu. C'est assez jouissif effectivement. T'as mec il n'y a qu'une seule tourelle en plus. Il y en a vraiment une quoi. Genre si les Roach étaient passés par là il serait rentré B1 B2. Donc voilà je disais qu'il n'avait pas... Oh les vagues ! Ouais ouais bah oui. Je te disais il n'a pas vraiment de sortie pour remporter cette game. Et là c'est de plus en plus vrai en fait. Alors il s'est fait scooter sa première opportunité de faire du multitask Roach Bureau. Oh il est en plus de ouf. Maintenant il a juste Mass Roach avec des upgrades qui sont pas si ouf. Ouais il est si late partout il va se faire cliquer la hatch là. Je pense que tu l'as bien. Oh c'est une tristesse infinie. Ouais bah ouais. Il y a Ragnarok qui va nous quitter je pense. Parce que je vois pas comment tu reviens dans cette game honnêtement. Là t'as pris vraiment la maxi pêche de ouf. Ouais. Ouais non ça se sucle hein. Ça se sucle du cul. Ça se sucle. Vraiment... Ça se sucle. Ça se passe pas bien du tout. Il n'a pour lui que le creep. Sinon tout le reste est Brank Ballant un peu. Quoi ? Brank Ballant ? Ouais. Brank Ballant. Brank Ballant ? Ok. 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 C'est vraiment fou. C'est vraiment pas en panne. Mais ta gueule. Ça m'a fait un truc trop mignon la dernière fois aussi. Elle a dit trop de la merde. On a parié un truc. Elle a perdu le télé. Sur la prononciation d'un mot. Je me rappelle plus qu'elle... C'est quoi ton problème c'est que t'as pas de mémoire. Il se fait tellement prendre de vitesse mec. C'est pour ça que j'oublie d'en vouloir aux gens après. Là c'est compliqué. Là c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as aucun anti-air du coup les medivacs sont absolument ingérables. T'as pas un nom... Bon t'as une queen. T'as pas un nombre de queen fantastique. Oh bah elle va faire le taf cette queen regarde. T'as des départs là. D'abord mademoiselle la sport. Mais là du coup tu fais comment ? Je pense que tu commences à préparer ton F10C. Tu t'échauffes les doigts. Il y a 12 marauders et 33 roaches. 7 tanks et 33 roaches. 43 marine et 33 roaches. Par contre il y a 15 ravageurs qui vient de sortir là. Ouuuh. All right my bro. Cochon hein. Bah bon si tu perds les 33 roaches. C'est un mauvais début de fight. Il a plus de risques et défaut de la part. Jean-Michel je mange des billes. Ouais. Ouais il bille pas mal. Ouais il bille pas mal. Mais du coup en fait la bio normalement il s'essaie vraiment faire le... Le bouclier. Faire le tampon pour empêcher aux ravageurs en fait de s'approcher suffisamment proche. Après pfff. Sans s'en déconner il joue bien avec son triple drop depuis tout à l'heure la Bunny. Et là il a beaucoup de frais tous les ravageurs. C'est l'argent hein. C'est beaucoup d'argent ces ravageurs. Ouais. Il ne semble pas des fois. Dans vos games de ladder vous dites qu'ils en chient des quantités astronomiques sans réfléchir. Et pourtant ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et ça va être la qualification pour le match décisif pour Bunny. Il aura le droit à un rematch. Non il va jouer T-White. Non il va jouer T-White. Exactement. Puisque T-White s'est incliné en winner's match. Il n'a pas fait de low-buck à un 36 temps. Démoli par le bon trap. Il a fait 15 maraudeurs il n'avait pas low-buck. Pas intéressant. C'est un upgrade qu'il s'oublie quand même. GG. Bunny qui va aller donc en match décisif Ragnarok qui va nous quitter en round of 32 de GSL. Oh là il part Bunny. Il va aller faire un big up quand même. Ah trop tard. Une petite tape amicale. Est-ce que t'as le droit de faire ? Est-ce que c'est bien de faire ça ? Je me pose toujours la question. Est-ce que tu as encore ? Est-ce que tu as encore ? Est-ce que tu as encore ? Toad il te dira. C'est le perdant qui va ça à la main. Le gagnant n'a pas le droit de ça. Ouais Toad il te dira ça. Il dit la dernière fois qu'il y a un mec qui a fait ça. Du coup j'ai pris la tête et je l'ai empalé sur la tête. Dieu merci il n'a pas fait ça. Mais après quand c'est impossible d'arriver et de se dire j'ai perdu je me lève je vais lui c'est à la main. Sauf si t'es satisfait ou t'es à hockey de l'endroit où t'es tombé dans le bracket tu vois. Ou alors si tu perds en quart de finale contre un mec balèze tu vois. T.Y contre l'ami Bunny ce sera un TVT ce sera notre dernier match de la soirée. On fait un tout petit break et on revient juste après pour la suite et la fin de cette JSL. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada